Allez salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur Songs of Six et plus particulièrement la version démo. Le descriptif nous dit que c'est un jeu de construction de villes fantastiques dans lequel vous commencez comme une colonie insignifiante et construisez, planifiez et combattez pour vous frayer un chemin vers une métropole puis un empire. Les mécanismes sont complexes et fidèles à la réalité ou de petits évènements peuvent conduire à l'effondrement de royaume. Et d'ailleurs il conseille d'essayer d'abord la démo avant d'acheter parce que c'est un jeu qui est assez difficile. Il est sorti en Early Access le 21 septembre 2020, il est toujours en Early Access mais le jeu n'est pas abandonné, il a un très très bon suivi et il se rapproche doucement mais sûrement de sa version release, il vaut un petit peu moins de 25€. C'est un jeu purement solo et sur la page Steam il est indiqué qu'il n'y a que l'anglais mais depuis quelques mises à jour, le jeu propose certaines traductions qui ne sont pas finalisées mais le français en fait partie et du coup là vous voyez mon jeu est en français mais elles n'avaient pas non plus l'air extrêmement propre comme traduction. je pense que c'est du Google Tradé ou du traduction via IA pour commencer et peut-être qu'après ça sera peaufiné avec des retours de la communauté mais actuellement la version française n'est pas encore à 100% propre, sachez-le si vous mettez le jeu en français. J'en ai beaucoup entendu parler de Songs of Six, on me le vend comme un jeu de l'infini. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien c'est les jeux où on peut passer des dizaines voire des centaines d'heures sur une partie, les jeux à la Dwarf Forteress notamment. Et je suis très curieux de voir un petit peu ce qu'il vaut parce que je suis friand de ce genre de jeu donc on va tout de suite découvrir ça, joli. Alors vous êtes arrivés sur une terre nouvelle et prometteuse mais pouvez-vous l'apprivoiser et vous prouver que vous êtes un roi digne de ce nom ? Je me le demande, ce tutoriel ne couvrira que les bases même et vous aidera à survivre à la première année, ensuite vous devrez explorer le jeu par vous-même, si vous recherchiez une construction de ville rapide et simple, vous devriez vous faire rembourser ou supprimer le torrent immédiatement qui part du principe qu'on a potentiellement piraté le jeu. Alors notre espèce de départ, Crétonien, est un peu sensible au froid et puisque les nids dans un climat tempéré au printemps peuvent être un peu frisquettes, nous devons leur construire un foyer afin qu'ils ne se fichent pas jusqu'à la mort, qu'ils ne meurent pas quoi. Si, ok on pourra toujours en obtenir plus, ok ok bon vu que la trad n'est pas encore parfaite, on va passer un peu vite. Objectif, construire un foyer, vous pouvez relire ce message à tout moment. Alors déjà un petit tour d'interface. L'interface, qu'est-ce qu'on a en haut ? Population, mes citoyens, mes esclaves, la noblesse, les logements, les prisonniers, la main d'oeuvre, le trésor, marchandises, armées, technologies, d'accord, là on a la vitesse, ça j'imagine que c'est les saisons. 4h38 du matin, jour 1 du printemps de l'an 1 du premier âge, taux d'humidité, taux de température, vous le sentez là déjà le jeu qui est bien hardcore. A droite j'ai différents menus, j'ai une mini-carte, citoyens et crétoniens, d'accord. Ah oui, citoyens, d'accord, humains, donc ça c'est les différentes civilisations qui existent. Et là j'imagine que c'est plein de ressources que je peux avoir, donc pour l'instant c'est un peu la loose. En haut, ça c'est ma capitale, là j'ai les messages, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bataille. Ok, ça fait beaucoup d'ordres de bataille ça. Monde. Voilà, voilà la carte du jeu. Ça a l'air méchamment grand. On va rester sur notre capitale. Et en bas j'ai quoi ? J'ai recherche. Ok, là c'est pour construire les différents bâtiments. Ok, il y a du menu dans du menu. Là c'est les ordres, couper les arbres, ça je reconnais bien. Ok, là on a un autre menu. Du coup je dois faire un foyer on m'a dit. Rechercher ? Ouais, ce sera plus simple. Construire foyer et être vos sujets à se réchauffer quand il fait froid. Ok, on voit qu'il y a quand même un épanouissement. C'est quoi ça ? Ça a l'air d'être des insectes. Ça va me coûter du bois et de la pierre. Ça va consommer un de bois mais ça ne va rien produire. Et ça va augmenter l'épanouissement de certaines des races que je pourrais avoir. On va le mettre devant là, j'imagine c'est ma salle du trône. Il y a l'air d'avoir un trône. Un, deux, trois. On va le mettre là. Non, pas comme ça. Clique droit peut-être, oui. C'est quoi ça ? Trône, le siège de votre pouvoir. D'accord, n'en coupez pas l'accès à vos citoyens. D'accord. Ah oui, je peux savoir tout ce qui se passe sur la case. Bruit, éclairage, espace, eau douce, eau salée, émerveillement, peur, harmonie, fertilité. Damn. Ok, il faut peut-être que je mette un peu de temps pour que mes gens aillent construire. Peut-être même mettre beaucoup de temps. Ok, il construise mon foyer. Un feu de camp histoire qu'il soit bien. Maintenant que vos sujets déboués ne risquent plus de mourir de froid, nous devons nous assurer qu'il ne meurt pas de faim non plus. Le chasseur est le moyen le plus facile de produire de la nourriture. Il produit beaucoup de denrées alimentaires mais n'est pas destiné à être durable. Construisez-en un. Ok, il me faut un chasseur. Chasseur. Ok, c'est un bâtiment déjà préfait et qui va me coûter pas mal de bois. C'est un bâtiment qui fait 5 par 5. Mettons-le là pour tester. Oh non, il n'y a plus de matériaux de construction. J'en ai fait apparaître près de votre trône. En revanche, la prochaine fois, vous devrez en créer vous-même en coupant les arbres ou en ramassant les rochers. D'accord. Il va peut-être leur falloir des lits aussi. Désormais, nous allons explorer des moyens de production alimentaire plus durables. Faisons de l'agriculture. Construire un champ est un peu différent. Vous en déterminerez la taille et la forme. Construisez un champ de 8 par 8. Ne faites pas plus grand. Vos ressources ne sont pas suffisantes. Alors. Je fais champ. Ferme. Non, ça sera bien champ. Mais champ de quoi ? Ouh là. Ouh là, j'aurais pas dû ouvrir ça. Ok. Ça c'est le wiki du jeu. Oui. Non mais oui. Voilà. Oui. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. On n'en est pas là. Euh. Menu. Non. 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 Message. Bienvenue. Agriculture. Construisez une ferme végétale. Oui. La trad m'aide pas. Imagine un champ de céréales. Légumes. Peu importe. Je ferme. Il n'y a pas. Ah oui. Champ. On va dire céréales. On doit faire un champ de 8 par 8. Ok. Je l'ai pas du tout mis dans un coin fertile j'ai l'impression. Mais euh. C'est pas grave. On est là pour découvrir. De toute façon dans ce genre de jeu. La première partie c'est celle qu'on appelle la partie poubelle. Vous essayez et à peu près d'ici une heure de jeu voire bien avant vous avez foiré la partie. Donc c'est vraiment juste pour tester. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ce n'était pas ça qu'il me fallait. J'ai des légumes. Voilà. Voulez-vous y réminager cette pièce ? Oui. Détruit. C'était un champ de légumes. On va le mettre là. Voilà. Ok. Il me faut un agent d'entretien. Peut-être le trouver là. Et si on ne sait pas ce qu'on cherche euh. C'est un enfer ici. Ok. Donc on disait. Agent d'entretien. J'aime pas regarder si j'aurai assez pour produire. J'ai quoi ? Plus j'ai assez. Quoi ? Il me manque des ressources ? Il me manque du bois. Ah merde. On va couper des arbres. Il y a des arbres là. Il me manque encore ? Oui, il me manque encore. Ok. On va avoir notre agent d'entretien. Pour éviter que nos ressources ne s'abîment nous avons besoin d'un entrepôt. Construire un entrepôt avec un minimum de 8 cases. Ok. Entrepôt. Alors. Construire automatiquement des murs autour de la salle. Passer les portes. Ah oui. Je peux rajouter des objets. Oui d'accord. Il faut vraiment que je fasse comme il faut. Donc là. Un, deux, trois. Tac. On va faire ça comme ça. Il faut que je mette une porte. Là. Je vais me mettre plus de portes. Voilà. Pour le stockage des ressources. Ah oui. D'accord. Je dois placer moi-même. Pas super ce que j'ai fait. Soyez honnête. J'imagine que la croix devant c'est l'endroit où on se place pour mettre dedans. Je ne dois pas être bloqué par d'autres objets. Ah bah oui. Bon, pour l'instant on va faire ça. Ça va me coûter déjà suffisamment cher. Je n'ai pas assez de ressources donc on va couper des arbres. Je vais demander d'aller me couper ça. Tac. Il faut peut-être que je récolte un peu de cailloux. On va faire ça. Peut-être demander beaucoup de trucs mais bon. j'ai toujours tendance à voir trop grand sur le stockage. Ça se trouve j'ai même pas mis les trucs dans le bon sens. Ils ont toujours pas de maison les pauvres. Et le sol est posé. Qu'est-ce qu'il manque à poser ? Le toit. C'est toujours utile. Ils sont en train d'emmener tout ce qu'il faut. L'orage qui fait assez mal aux yeux en vitesse 3. Vos petits filles à jouer apprécient maintenant leur séjour à tel point qu'ils le recommandent à leurs amis. L'immigration apparaîtra lorsque votre bonheur aura dépassé un certain niveau. Vous pouvez jeter un coup d'oeil aux facteurs qui influencent le bonheur en cliquant sur le bouton citoyen en haut à droite. Cela vous donne une idée de la façon dont vous pourrez progresser par la suite. Pour accepter les nouveaux immigrants, vous pouvez le faire dans le panneau citoyen. Sélectionnez l'espèce, population ou en double-cliquant sur l'espèce dans le panneau de droite. Attention à ne pas accepter trop simultanément car ils mangeraient toute la nourriture. Ah oui, là on a le niveau. Donc là on est pionnier Jake de Jackaton. Ok. Oui, après on viendrait chef, shérif, maire, roi, empereur. Oui tout au fait. Titres. Oui. Le grand, d'accord. On peut voir bonus. Armoiries. Je peux pimper mes armoiries. Ok. C'est pas ça que je cherchais. Message. Capital. Bataille. Monde. Somme des connaissances. Menu. Raté. Je me parlais de citoyens. C'est là mais il n'y a pas un autre menu citoyens. Calque. On peut voir la capture d'écran. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Ou en allant dans ce menu là, en haut à gauche. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Et on voit leur bonheur. D'accord. On voit la loyauté. Ok. Ok. Il y avait des nouveaux qui voulaient arriver. Ok. Ok. On voit l'accès à la nourriture. Les services. Ok. Ok. Décrets. propriétés. Et on voit tout ce qu'ils aiment. Ok. 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 Immigrants. Les immigrants sont sujets. Bonheur. Ah oui. Clique droit. Et là on avait du coup les paramètres d'immigration. Et il y a un nouvel immigrant. Je peux l'autoriser ou pas. Ok. Parfait. Maintenant vous pouvez assigner les caisses pour vos ressources qui traînent. Je suggère d'en avoir quelques unes pour les légumes, la viande, le bois, la pierre. Ok. Ok. Attends. J'ai ouvert trop de menus. Alors ça c'est mon entrepôt 1. Ah oui. Je peux le renommer. Bien évidemment. Ok. Taux d'emploi. Rayon. Voilà. Le dézoom. Le dézoom de l'enfer. Ok. Donc il m'en faudrait une pour les légumes. Une caisse. Ah oui. Une caisse ça stocke 255. Une caisse pour la pierre. Allez quoi d'autre ? Viande, pierre, bois. Une caisse à la viande. Une caisse au bois. Excellent. Les travailleurs libres stockeront les ressources qui traînent, mais il est de loin préférable d'affecter un livreur à ce travail. Cliquez sur le nouvel entrepôt et faites glisser le curseur des travailleurs au maximum. Donc les taux d'emploi. Voilà. Vous pouvez maintenant installer les bases pour obtenir un village autonome. Pour continuer, je vous recommande de lire l'encyclopédie accessible par le bouton en haut à droite. Pensez toujours à louer 30 à 50% de votre main d'oeuvre à la production de nourriture et vous devriez vous en sortir relativement bien. Oui, c'est tuto fini. Ok. Démerde toi. Ok. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonheur. Bonheur. Vous n'êtes pas heureux. Pourquoi vous n'êtes pas heureux ? Bonus. Épanouissement. Ok. Les attentes. Ok. Ah, ça baisse. Vous n'avez pas... C'est les activités qui baissent ? Religion, environnement. Ok. On va remettre. Vous avez du boulot de toute façon. Est-ce que je peux faire des routes ? Je fais ça. Ça, ça devient une place. Voilà. Par exemple. Mais attendez. Là, j'ai fait des routes de terre. Routes de luxe. Ah oui, attendez. Ça fait quoi ? Accès routier. Vitesse plus 10%. Harmonie durabilité. Ah oui, mais là, j'ai pas la technologie des routes pavées. Attendez, j'étais dans les routes il y a deux secondes. Mais non. Je vais enlever là. Comment je... Ah. Il en faille. Comme ça. Ok. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je pourrais leur faire ? Ils ont à manger. Il y a le trône. Il stocke. Mais ils ont pas de maison. Je peux pas avoir un truc genre maison. Maison. Service essentiel où le sujet dorme et passe une grande partie de leur temps. Oui. Bien évidemment. Il existe en différentes tailles avec des valeurs... Ah oui. Et donc là, c'est du préfet. Donc appartement, maison, dortoir, maison longue. Et tu me proposes des préchottes. Ah oui, intimité. Le meilleur niveau d'intimité, les appartements. Ouais. Enfin, pour l'instant, vous allez avoir ça. Ça va être un dortoir. Je suis désolé, mais... Je sais pas combien ça stocke de gens. C'est horrible, parce que je viens de dire combien ça stocke de gens. Ah ouais, la route va prendre des plombes. J'aurais peut-être pas dû leur demander la route là, maintenant. Je dirais une maison, c'était peut-être plus utile. Je peux pas prioritiser la maison. Non. C'est quoi ça ? Salle construite. D'accord. Sans abri. Eh oui. Mais évidemment, il est là, le problème. Ça, c'est mon stock dans l'entrepôt, j'imagine. On a que 5 jours de nourriture, on va mourir. Ah ouais. C'est juste de la paille par terre, quoi. Il peut y avoir 7 citoyens. Ok. Désolé, mais ça sera 2 dortoirs pour l'instant. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut. Normalement, il n'y a plus de sans-abri là. Si ? Bah si, parce que vous n'avez pas pris vos quartiers. Pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas pris vos quartiers ? Certains sont en train de s'installer. Ça y est, 5. Ok, vous commencez à vous installer. Vous n'avez rien à faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Trône, non. Aménagement. On pourrait faire des structures. Bâtiment, bois. Bon, est-ce que je peux faire mon propre bâtiment ? Attendez, on va essayer. Numéro, le lien. Bon, tu fais ça. Oui, ça me dit, euh... Ça me dit, euh... Ça ne me dit rien. D'accord Et on voit ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas D'accord Oui bah je vais essayer d'en construire un pour voir ce que ça fait Aménagement, clôture Militaire, non Infrastructure peut-être Entrepôt, poste de travail Ah c'est pour assigner des travaux à certains endroits Service public, un puits, ouais Ouais c'est pour être bien Pour se laver Endroit où vos sujets Ah oui, les toilettes Le puits Le puits peut être une très bonne idée Qu'est-ce que je peux leur Divertissement Ah c'est vrai que ça serait bien aussi Orateur Un orateur public Qui donne les nouvelles Ah oui on va mettre un orateur public Mettre un orateur public ici Pas loin du feu et du puits Voilà Je me trompe toujours de touche Donc ça sert à quoi le bâtiment que j'ai fait là-bas Je sais pas ce que j'ai fait Je sais pas du tout ce que j'ai fait Ça on va supprimer Ça je suis pas sûr de ce que j'ai fait Ok donc on a un orateur public ici Qui diffuse les nouvelles Donc là il devrait être un peu plus content J'en ai toujours qui ont pas de logement Ok donc il faut que je refasse une maison On va peut-être plus en faire de ce côté là On va faire une là-bas On sait que des dortoirs c'est pas fou Au moins c'est déjà ça Ok normalement vous avez tous des endroits où dormir Je commence à manquer de bois Je leur demande de couper un peu les arbres là On va couper ce qui est là de toute façon Oui il y en a cinq sans-abri Toi t'es sans-abri Ah ouais t'as tout un lore en plus Ah ouais D'accord T'as pas l'air très heureux Mais t'inquiète On fait ce qu'on peut Ça me dit toujours qu'il y a des sans-abri Bon écoutez vous voulez pas Vous voulez pas C'est pas mon problème au bout d'un moment Religion Fosse commune super Maison Chambre Et je pourrais faire des chambres Les mines pour l'instant Bah non Un charpentier J'ai vu que ça me serait utile Pour certains trucs Cannibale Non on va peut-être pas commencer là-dessus Un charpentier Oui un charpentier pourrait m'être utile Mettre une porte Là Alors qu'est-ce que je dois mettre Je dois mettre un établi Je dois mettre deux établis Tac Stockage Un stockage interne Oui mais là je vais me bloquer C'est quoi ça ? Ajoute de l'efficacité Post-auxiliaire Faire ça comme ça Et là je vois ce que ça me coûte Ok Donc on va avoir un fabricant de meubles Ce qui du coup devrait ravir Les gens dans les habitations Parce qu'ils vont avoir des meubles C'est quoi ? Ah, je peux choisir à qui c'est assigné. Ah oui, maison pour les esclaves, maison pour les citoyens. Ah oui, d'accord, on ne mélange pas bien évidemment, dommage. Ok, là il me fabrique des meubles, donc là normalement vous devriez, pourquoi 0 sur 20 bois, vous voulez du bois et vous en avez pas ? Vous n'avez pas le droit de vous servir ? Je vais me couper ça. Après j'aimerais bien faire un autre champ, combler la grotte, creuser un canal, cueillir les plantes. Il n'y a pas de plantes comestibles là. Que là ? Mais j'ai pas de coton. C'est vrai que je récolte du coton. Attrape des poissons le long des rives. Il faudrait que je fasse ça un moment. Ok, c'est des gisements de pierres ça, gisements de minerais. Ça c'est juste la fertilité. Leur. Ah oui mais j'ai rien qui stocke les meubles du coup. Attendez, ici je veux une caisse à meubles. Et non, juste un plus, voilà ! Comme ça on va stocker les meubles. Et on peut régler les prix d'achat, les prix de vente, les commandes. Peut-être accueillir des nouveaux gens non ? Mais ils n'ont déjà pas tous… J'ai 9 jours de ration, il y a 6 immigrés. Peut-être en prendre 3 pour commencer. Pour l'instant je fais que la race des crétoniens. Pas du tout pris les autres. Il me semblait avoir vu un truc de recherche, connaissances laboratoires. On va faire des connaissances, bah oui. On va aller mettre un laboratoire. Je ne sais pas quelle taille il faut que ça fasse. Je pense qu'il y avait moyen d'optimiser un peu plus. Mais bon, ce n'est pas grave. Il faut une porte. On va voir un petit peu qu'est-ce que nous permet les recherches. Ma route de terre est dégueulasse. mon pauvre champ et même pas dans des lieux fertiles. Il faut 9 jours pour produire… Ah non, il reste 9 jours avant la récolte. On va juste mourir de faim. Je vois les différentes ressources. Il y avait du coton là-bas. C'est super loin. Oui, là il y a plein d'asticots, larves, je ne vais pas ouvrir cette grotte. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque des meubles ? Oui, bah ils sont en cours de fabrication. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne peux pas aller plus vite. Ça n'a pas l'air d'être le plus efficace le dortoir. On avait quoi d'autre ? Regardez. Valeur d'espace. L'intimité a fait que le bonheur d'un sujet en fonction des espèces. Le logement plus grand permet de plus d'occupants. Les sujets peuvent améliorer leur maison avec différentes ressources si vous les y autorisez. Oui ? Moi, je veux bien t'autoriser. Ah bah attends, t'en rends-moi. Si autorisés, les sujets peuvent utiliser les ressources nécessaires à l'aménagement de leur habitation. Les ressources utilisées comme les meubles sont consommées chaque année. Ça, ce n'est pas autorisé. Meubles. Titoyens. Comment j'autorise ? Je ne sais pas, on en est là. Oui, à priori, j'ai un petit problème d'autorisation. Les citoyens, la population. Il y a différentes mains d'œuvre, le trésor, je n'ai rien. Je peux voir comment ça évolue. Je n'ai pas encore saisi comment j'autorise. L'air précieuse. Parce qu'en fait, le bois ne l'aurait pas autorisé. Coupon. 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 Une étape maison. Non, il n'y a pas. Tant pis. Parce que... Les meilleurs de vos sujets dorment. Demande beaucoup de travail pour l'entretien. Ah oui, ça demande. Ah oui, non mais ça demande. Oui, oui, d'accord. C'est des trucs de luxe. D'accord, pivoter. Ah oui, je peux choisir combien je mets d'appartements par exemple. En place, si je mets 5 appartements, on fait des tests. C'est pour voir. Explore ce que ça donne. De toute façon, j'ai encore des sans-abri, donc autant faire des appartements. Alors, si ça change quelque chose. Ok, il s'installe. Bien, j'ai plus de sans-abri. Bon, ça déjà, c'est un bon point. Et je peux en construire un autre comme ceci. On a toujours pas compris comment je pouvais autoriser un truc. Longement disponible. Ouais, je pourrais réassigner. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Ah, meubler la pièce. Supprimer. Non. Miser niveau, non. Ici, vous me produisez des meubles. Ah, je peux changer la recette. Ah oui, je pourrais leur faire produire des armes. Ah non. Pour l'instant, je veux bien ça. Ça doit être quelque part dans ce menu, mais bon. Copier, suspendre, réparer. Planifier. Ouais bon, tant pis. Il manque un meuble encore. On voulait la salle de recherche. En même temps, il y a zéro meuble. Mais ils utilisent du bois. Ah, on a plus de bois. Peut-être un peu beaucoup, là, ce que je viens de faire. On veut le dernier meuble. J'aurais pu faire un charpentier plus grand. Du coup, ça produit pas des masses. Désactiver l'activité. Liste. Réameubler la pièce. Je veux agrandir la... Waouh. Je veux agrandir la pièce. Puisque là, que je veux mettre une autre porte. Par exemple ici. Je veux mettre... Non, pour l'instant, je construis. Oui, il y a un problème. La surface doit être connexe. Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Si je fais juste ça, tu valides ? Non. Bloqué par le terrain. Enlever la porte. Non. Ah non, c'était pas ça que je voulais. Et ça. Voilà. C'était pas le bon bouton. Ah, c'est un jeu d'apprentissage à la rude. Je vais laisser construire et je referai une modification de la pièce après. Et on va voir du coup si on peut agrandir comme je le souhaitais. Ok. En attendant, ici on a nos chercheurs. Ok. On a le labo qui bosse. Donc, on peut avoir accès à la page des technologies. Ok. Service public. Ration. Ah, on pourrait rechercher de l'éclairage par exemple. On pourrait, ouais, on va rechercher l'éclairage je pense. Je ne peux pas parce que... Ah, 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 ah. Il faut 300 points. Ok. Bon. Bon, on va bientôt avoir fini ma pièce. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Si on continue de la construire. On va pouvoir la réaménager juste après. Là, je veux une nouvelle porte. Là. Par contre, je veux des nouveaux établis. Oui. Un là. On fait ça, ça. Mais là, ça va me bloquer. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Mais au moins, on pourrait avoir plus de production. Techniquement, ils vont construire ce que j'ai demandé. Il pourrait y avoir plus de travailleurs à l'ameublement. Donc là, il y a mon champ qui pousse. Ça fait de la recherche. OK. Ça y est, ma pièce est construite. Donc là, il pourrait travailler. À me produire pas mal de meubles. Je pourrais attribuer plus de charpentier. Charpentier. Charge de travail. 0%. 13%. 13%. OK. Pourquoi ? Je ne sais pas. Priorité. OK. Emploi automatique. OK. Il faudrait que je me penche un peu plus là-dessus pour comprendre vraiment comment régler ma menuiserie. Bon, écoutez. Parce que là, je viens de voir le temps que j'ai passé sur le jeu. On va les laisser faire leur petite vie tranquille. Nous, on va arrêter cette découverte ici. Parce que là, je suis vraiment parti pour plusieurs heures. Parce que je n'aime pas ne pas comprendre. Donc, je vais try hard jusqu'à comprendre. Et potentiellement, la vidéo va faire 8 heures. Ce qui serait un petit peu dommage. Petit bilan de cette découverte. Bah, c'est totalement mon genre de jeu. J'adore effectivement. C'est un jeu de l'infini. Où je vois clairement le temps que je vais perdre là-dedans à faire des parties. Je vois aussi que c'est typiquement le genre de jeu qui demande un apprentissage monstrueux. Qui peut faire peur au premier abord. C'est vrai que quand on se lance dans le jeu, je peux comprendre qu'on le désinstalle au bout de 10 minutes. Parce que ce n'est pas forcément le truc dans lequel on a envie de se plonger. Pareil, en voyant ma vidéo. Je ne suis pas convaincu que c'est forcément le genre de jeu qui vous parlerait. Ou que vous auriez envie d'acheter juste en regardant. Parce que clairement, c'est un jeu qui va demander plusieurs heures d'apprentissage. Des recherches sur Google pour avoir des infos, des guides. Pour bien comprendre ce qu'il faut faire. Ou du try hard absolu. Pour réussir à comprendre chaque menu, chaque construction. Donc c'est clairement un jeu qui a une courbe d'apprentissage très compliquée. Mais généralement, c'est également ce genre de jeu qui est ultra satisfaisant quand vous y arrivez. Quand vous avez enfin réussi à comprendre. Quand vous réussissez à faire ce que vous souhaitiez. Ça devient vraiment très satisfaisant. Et c'est totalement, moi, ma cam. C'est totalement le genre de jeu que j'adore. Donc je vais m'y replonger hors vidéo un peu plus sérieusement. Je vais essayer de comprendre notamment comment j'autorise les meubles. Comment je règle comme il faut la menuiserie. Je vais essayer d'en voir un petit peu plus. C'est clairement un jeu que je vais acheter également. Parce que là, je suis sur la version de démo. N'hésitez pas à la télécharger pour vous faire un petit peu la main. Elle propose quand même énormément de contenu, je trouve. Pour que vous puissiez bien voir si le jeu peut vous plaire ou non. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes joueur de ce jeu, n'hésitez pas à nous faire un petit retour sur le nombre d'heures que vous y avez passé. Sur la difficulté, sur le temps qu'il faut pour bien prendre en main tout ça. Je pense que ça pourra en aider certains. Si vous avez apprécié cette découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous !